et voilà c'est parti ok alors bonjour à bonjour à toutes et à tous et donc pour cette conférence sur le l'approche épona quest est donc tout d'abord je voulais passer la parole à eva donc eva colomb de l'association à go dolce qui m'a gentiment invité donc à parler de l'approche épona quest en relation avec le bien-être donc eva je ne sais pas si tu nous entends en fait j'ai l'impression que la connexion a été coupée allo allo bon je crois que eva ne nous entend pas donc je vais eva je ne sais pas si tu nous entends j'ai l'impression que la connexion a été coupée ok voilà donc merci beaucoup pour pour l'invitation à cette conférence sur l'approche épona quest est ce que tu pourrais nous prendre quelques minutes pour nous dire un peu où nous sommes et pourquoi vous avez décidé d'organiser ce salon du bien-être animal et des humains avec l'association drago dolce oui c'est l'association équidolce c'est l'association équidolce ok équidolce qui s'occupe de d'équidées comme son nom l'indique oui on récupère des équidées qui sont soit or que là parce que leur humain est décédé et que la famille sait pas quoi en faire ou alors on récupère aussi des équidées qui sont censées partir à la boucherie donc on est avant bien sûr on va aussi intervenir sur des situations d'équidées en difficulté et qui ont été laissées à l'abandon par exemple et puis on a aussi des gens qui nous confient leurs chevaux parce que eux mêmes ne sont plus en capacité de s'en occuper et ils préfèrent qu'une association comme la nôtre les prenne en charge et puis les remettre bien dans leurs sabots avant de retrouver des familles idéales et dans nos métiers respectifs, à nous six les co-créateurs d'équidolce mais aussi à travers les histoires qu'on vit avec nos protégés équidés, on se rend compte que le bien-être de l'équidée dépend aussi du bien-être de son humain et vice versa quand je parle de bien-être ça peut être un bien-être bien sûr émotionnel mais aussi avec des pathologies physiques les deux sont liés moi par exemple le hasard entre guillemets a fait que mes chevaux portent le même petit défaut physique que ma lignée maternelle on a notre pied, enfin notre jambe haut, donc le postérieur gauche chez le cheval dont le pied est légèrement incurbé vers l'intérieur et pourtant le choix des chevaux c'est pas fait en fonction de ça, je m'en suis rendu compte après, bref mais il n'y a pas que ça, on est lié vraiment en tout et donc on a voulu faire ce salon pour renseigner les personnes sur le fait qu'on est tous interconnectés et que c'est pas parce qu'on va s'occuper que du bien-être de son cheval que ça ne trouvera pas d'impact et vice versa, alors le cheval mais aussi le chien, le chat parce que souvent les personnes qui ont des chevaux ont aussi au moins un chien et là par exemple le mien il est pas bien parce que je suis pas avec envie donc ça je le sais, je le sens mais je lui envoie des petits messages télépatiques pour lui montrer tout ce qui se passe et plutôt le connecter à la joie que j'ai de faire ces salons et ces conférences, bref, c'est un honneur pour nous en tout cas de recevoir Sylvain Jigui Sylvain Jigui, Sylvain Jigui de cheval en conscience et qui va nous parler des cours d'actualité Tout à fait, merci beaucoup Eva pour l'introduction et c'est un honneur pour moi d'intervenir dans ce salon parce que je crois que le bien-être animal c'est un sujet qui est méga important pour les chiens, les chats, pour tous les animaux qui sont à côté des humains là on va beaucoup parler des chevaux pendant cette présentation je pense qu'il faut pas oublier les autres animaux qui sont à nos côtés, qui se sacrifient pour nous les bovins, les moutons, les vaches, les poules, enfin tous ces animaux qui vivent avec nous et évidemment c'est des animaux qui sont élevés pour la boucherie mais même un animal qui est élevé pour la boucherie peut avoir une qualité de vie et sa qualité de vie dépend de la personne qui est responsable de son élevage et aux Etats-Unis il y a une professeure d'université qui s'appelle Temple Grandin Temple Grandin, je sais pas comment on peut le dire en anglais Temple Grandin, qui était autiste au départ quand elle était adolescente et qui est devenue professeure d'université qui a fait énormément de choses parce que à force de communiquer avec ces animaux qu'on appelle les animaux de boucherie surtout les bovins, les moutons elle s'est rendue compte que ce qui se passe dans le processus où l'animal va depuis sa pâture jusqu'au lieu d'abattage c'est très 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 important et là aussi on peut parler de bien-être animal même s'il s'agit d'un animal qui est destiné à la boucherie donc ces travaux de Temple Grandin pour les bovins et je voulais parler de ça parce que le bien-être animal c'est les animaux domestiques mais c'est aussi les animaux dont nous mangeons la chair qui se sacrifient pour que nous nous puissions vivre en tant qu'humains alors pour cette conférence je vais faire une conférence d'à peu près une demi-heure, 35 minutes à peu près je vais parler des grandes lignes de l'approche EponaQuest donc c'est une approche pour laquelle je suis certifié pour laquelle j'ai été formé aux Etats-Unis par sa fondatrice Linda Kouanov et je vais en parler un petit peu plus et puis je voudrais aussi ouvrir à des questions c'est une approche qui n'est pas forcément très très connue en France et puis en conclusion vraiment insister sur comment cette approche EponaQuest elle peut aider à ce que nos animaux soient dans le bien-être excusez-moi si j'ai un débit un peu heurté parce qu'en fait je fais de la souris en même temps j'accueille les gens qui continuent à se joindre au Zoom puisque en fait on enregistre cette émission aujourd'hui samedi après-midi et elle va être diffusée en direct demain dimanche à la clôture du salon alors c'est quoi EponaQuest ? c'est une approche de connaissance de soi avec le cheval qui est fondée sur les expériences qu'a vécues donc une américaine qui s'appelle Linda Kohanoff et cette femme a vécu une transition de vie elle a changé de vie elle a quitté son mari elle a déménagé elle habitait en Floride et elle a décidé de complètement changer de vie de partir on pourrait dire ceux de nouvelles bases et elle a vendu sa maison et elle a déménagé pour habiter en Arizona alors pour ceux qui connaissent un peu moins les Etats-Unis l'Arizona c'est vraiment le pays des cowboys c'est le wild west le west sauvage comme on dit et donc c'est un pays où la culture du cheval est vraiment omniprésente il y a des cowboys du reste il y a toujours des gens qui font de l'équitation de travail il y a de l'élevage extensif de bovins les gens travaillent avec les chevaux au quotidien il y a également une forte présence amérindienne peut-être que j'en dirai un ou deux mots et donc c'est un endroit des Etats-Unis où la culture des cowboys, la culture des chevals elle est omniprésente et donc Linda quand elle a aménagé en Arizona elle a voulu connaître cette culture de l'ouest sauvage elle a acheté un cheval au départ pour faire de la rando il y a beaucoup de chevaux mustangs mais il y a aussi beaucoup de chevaux arabes là-bas parce qu'il fait très 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 chaud en Arizona dans le sud de l'Arizona ça dépasse souvent les 50 degrés autour de la ville de Phoenix donc beaucoup de gens ont des chevaux arabes Arabes Chagas et donc Linda a acheté un cheval arabe pour faire de la randonnée dans ces immensités dans ces paysages absolument magnifiques que peut-être vous avez vu dans les westerns de John Ford et en fait il s'est passé quelque chose de curieux c'est que ce cheval en fait était boiteux il a développé une boiterie et Linda n'a jamais pu le monter et elle a commencé à se promener avec ce cheval à pied dans le désert et c'est devenu au fil des jours, au fil des semaines des promenades un peu méditatifs comme ça des promenades un peu avec une connexion intérieure avec le cheval et des expériences qui dépassaient la simple expérience de l'équitation qui était devenue plutôt une expérience de connexion avec ce grand cheval arabe noir qui était à côté d'elle qui s'appelait Taboula Raza et donc ces expériences sont devenues tellement spéciales, tellement extraordinaires c'est-à-dire que Linda Kohanov les a rédigées elle a d'abord rédigé un carnet personnel de toutes ces expériences et ensuite elle les a édités dans un livre qui s'appelle Le Tao du cheval en français et donc c'est un livre que pas mal de gens qui s'intéressent au cheval ont lu et qui parlent du cheval avec une approche plus intérieure et donc cette approche intérieure Linda Kohanov l'a formalisée et donc elle lui a donné le nom d'approche Epona Quest pourquoi Epona Quest ? et bien pour faire référence à la déesse des chevaux la déesse Epona qui était la déesse celte des chevaux et de l'abondance et donc Linda a créé cette méthode de connaissance de soi par le cheval avec un certain nombre de points fondamentaux de fondamentaux de piliers et je vais un petit peu parler de ces points fondamentaux de ces piliers donc du Tao du cheval de ces piliers de l'approche Epona Quest et donc le premier fondament de cette approche c'est qu'avec les chevaux c'est important d'être présent et d'être cohérent d'être authentique et donc chez Epona Quest il y a des valeurs et cette nécessité de présence de cohérence ça s'est traduit par des valeurs donc il y a trois valeurs principales chez Epona Quest ou des maximes et la première de ces maximes c'est qu'avec les chevaux la cohérence c'est plus important que la conformité et ça veut dire que quand on est avec un cheval c'est plus important d'être cohérent d'être par exemple que son langage non-verbal soit le même que ce qu'on ressent à l'intérieur on parle parfois aussi de congruence et pour un cheval si je suis un petit peu en colère parce que j'ai eu une altercation avec ma voisine de palier avant d'aller voir mon cheval pour le cheval c'est mieux c'est mieux que je lui montre que je suis en colère et c'est mieux que je sois cohérent avec les émotions qui sont à l'intérieur de moi et plutôt que d'être conforme à ce qu'on attend de moi et ça c'est vraiment un enseignement du cheval le cheval attend de nous que nous soyons congruents que nous soyons cohérents qu'on exprime en fait qu'on soit présent à ce qui vit à l'intérieur de moi dans le moment présent en fait et c'est pas toujours évident parce que il y a beaucoup de situations dans la vie où en fait on est plus on est plus attentif à qu'est-ce que qu'est-ce qu'on attend quel genre d'attitude je devrais avoir et par exemple si je suis dans une soirée avec des amis souvent on attend de moi que je sois social que je sois gay que je rentre facilement en relation et voilà c'est un petit peu ce qu'on attend de moi si je suis à on va dire on va prendre une situation extrême si je suis à un enterrement on attend de moi que je sois triste et évidemment c'est plutôt malvenu de faire des blagues pendant un enterrement et ça c'est une situation un peu extrême mais dans la vie il y a énormément de situations où en fait je ne suis pas congruent j'ai une espèce de masque social et ce masque social c'est ce que la société attend de moi et les chevaux ils ne résonnent pas du tout comme ça ce que le cheval attend c'est de voir qui je suis intérieurement et le cheval va rechercher en fait la cohérence il va rechercher la congruence et c'est même aussi un principe qu'on met en oeuvre dans les sessions de médiation avec les équidés parce que de façon assez systématique en fait le cheval va aller naturellement accorder sa confiance à la personne qui est la plus congruente pas forcément celle qui est la plus joyeuse ou la plus gaie ou la plus sociale mais la plus congruente celle qui qui est on pourrait dire la plus authentique par rapport à ce que elle ressent à l'intérieur à l'intérieur d'elle et ça c'est une règle quand on est avec le cheval qui est un petit peu étonnante et par exemple dans le milieu équestre quand on enseigne l'équitation on dit assez souvent ne lui montre pas que tu as peur montre lui que tu es le chef montre lui qui est le chef qui est dominant et malheureusement ce n'est pas possible de cacher sa peur au cheval c'est un animal qui ressent les émotions à distance et qui va toujours donner sa préférence qui va toujours donner sa confiance à une personne qui est congruente avec ses émotions et si le cheval me fait peur si j'ai peur d'un cheval il vaut nettement mieux lui montrer lui montrer que j'ai peur de lui pour lui ce sera ce sera plus clair ce sera plus congruent et il sera plus disposé à accorder sa confiance en fait et donc c'est un ça c'est un principe de EponaQuest c'est le premier principe la cohérence avant la conformité voilà alors il y a un deuxième principe qui est un petit peu qui dérive un peu du premier qui parle de l'authenticité et les chevaux aiment l'authenticité ce sont des animaux curieux ils aiment découvrir ils aiment pas forcément qu'on soit parfait ils ont pas besoin qu'on réussisse du premier coup en fait ils ont pas besoin que mon geste soit parfait mais par contre ils sont sensibles à l'authenticité et dans les concours de saut d'obstacle par exemple souvent on apprend aux cavaliers à réaliser des foulées parfaites avant d'arriver à l'obstacle et puis de faire un mouvement parfait mais en fait c'est pas tellement ce que le cheval recherche et en fait les gens qui sont à un niveau olympique au niveau du championnat de France en équitation c'est souvent des gens qui ont appris qu'il vaut mieux être authentique avec son cheval même avec les imperfections avec les erreurs avec les essais qu'on fait avec les doutes qu'on a le cheval ça lui pose pas de problème qu'on ait des doutes qu'on fasse des erreurs mais par contre ce qu'il veut c'est que je sois authentique pour lui c'est très important et c'est important aussi parce que on le verra un petit peu après le cheval a besoin d'authenticité pour être sûr que la personne qui est à côté de lui ce soit un membre de son troupeau et ce ne soit pas un prédateur et pour des raisons assez évidentes les prédateurs ne disent pas leurs intentions et si le lion dans la savane il disait à tous les zèbres que ça y est il va se mettre en chasse et il va commencer à chasser évidemment les zèbres s'enfuiraient il n'y aurait plus de lion depuis longtemps parce qu'il serait mort de faim donc les prédateurs de façon générale ne donnent pas leurs intentions ils cachent leurs intentions et de ce fait le cheval qui lui est un animal non prédateur on va en reparler après c'est un animal qui veut que je sois authentique dans mes intentions pour lui c'est très 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 important c'est un gage de sécurité et c'est aussi un gage de bien-être être authentique pour le cheval c'est plus confortable que d'être parfait même dans son environnement il vaut mieux avoir un environnement avec un gardien un responsable du cheval qui est authentique dans tout ce qu'il fait quand il vient voir le cheval etc plutôt qu'une super écurie parfaitement nettoyée parfaitement automatisée le cheval est sensible à l'authenticité pour lui c'est très important et donc ça c'est le deuxième principe l'authenticité avant la perfection ne pas vouloir forcément réussir du premier coup mais dans ce qu'on fait même quand on fait des erreurs être authentique pour le cheval c'est important et alors donc il y a une troisième valeur chez EponaQuest et cette troisième valeur c'est que la curiosité et aussi l'adaptabilité c'est toujours mieux que la méthodologie quand on est avec un cheval le cheval c'est un animal qui est curieux et qui s'adapte facilement à beaucoup d'environnements et les chevaux existent depuis plus de 60 millions d'années ils se sont adaptés à toutes sortes d'environnements ils ont vécu toute une glaciation où ils faisaient moins 45 pendant presque 10 000 ans ils se sont adaptés ils ont survécu à des changements climatiques à des changements de régions ils se sont adaptés au climat chaud il y a des chevaux qui vivent dans le désert il y en a qui vivent dans les steppes en Mongolie il y en a qui vivent au milieu sur des plateaux dans la montagne dans le grand nord enfin ce sont des animaux qui s'adaptent et ils s'adaptent parce qu'ils sont curieux et quand on s'occupe de chevaux quand on est responsable de chevaux ou quand on travaille avec des chevaux professionnellement le être adaptable être curieux c'est toujours mieux que d'avoir une méthodologie qui est huilée qui roule parfaitement parce que le cheval est un animal curieux et il est adaptable et souvent en situation de médiation avec les chevaux par exemple c'est le cheval qui va faire des propositions le cheval a souvent une bonne perception d'une personne d'un environnement d'un groupe le cheval est capable de s'adapter assez facilement à un groupe d'humains et par exemple on peut faire des sessions en entreprise avec tout un groupe de personnes qui appartiennent au même service d'une entreprise ça ne pose pas tellement de problèmes au cheval il va s'adapter à la situation et comme c'est un animal curieux et bien en fait non seulement il va s'adapter mais il va on pourrait dire il va être curieux de ce qui se passe il va comprendre ce qui se passe c'est un animal qui comprend très vite ce qui se passe dans la dynamique des groupes et il va faire des propositions il va se positionner il va s'approcher d'une personne il va voilà il va faire il va jouer peut-être avec une personne ça m'est déjà arrivé que le cheval ramasse un stick sur le sol et il le présente à un des participants et donc les chevaux font des propositions et c'est le le troisième principe chez EponaQuest c'est que l'adaptabilité la curiosité de prendre en compte les propositions du cheval c'est toujours mieux que une méthodologie qu'une méthode qu'une procédure et et c'est quelque chose que je mets moi-même en place quand j'organise des sessions de médiation avec les équidés je fais attention à ce qui se passe du côté des chevaux aux propositions des chevaux parfois il y a des choses très étonnantes par exemple j'ai un petit exercice qu'on fait assez souvent chez EponaQuest et si vous avez déjà fait une randonnée à cheval et bien peut-être vous avez eu cette expérience que le moniteur d'équitation il arrive et il dit bon ben voilà toi Delphine tu vas prendre petit tonnerre toi Marie tu vas prendre Pégase et toi Lola tu vas prendre tel autre cheval donc le moniteur va il va il va attribuer à chaque élève un cheval et chez EponaQuest on a un petit exercice où nous faisons le contraire c'est à dire qu'on prend les participants on les met dans la carrière assis sur une chaise on leur bande les yeux donc ils ne voient pas ce qui se passe et on fait rentrer des chevaux et comme les chevaux sont adaptables et comme ils sont curieux les chevaux choisissent ils choisissent d'eux-mêmes leurs participants et c'est assez souvent comme ça qu'on commence les sessions plutôt que de dire comme on fait souvent dans les reprises équitation toi tu prends tel cheval tel cheval on laisse les chevaux choisir leur partenaire humain et je me souviens pendant une session c'était en Corse et on avait donc 3-4 chevaux à qui on allait proposer de choisir les humains et donc les humains étaient assis sur leur chaise au milieu de la carrière et puis tout d'un coup on entend un bruit et en fait il y a il y a un des chevaux qu'on n'avait pas sélectionné a priori pour l'exercice il a cassé sa clôture en fait il a sauté au dessus de sa clôture et il est venu de lui-même sans qu'on lui demande et il est venu mettre sa tête sur les genoux d'une des personnes qui étaient assises dans la carrière parce que voilà ce cheval avait compris l'exercice même s'il n'avait pas été sélectionné il est sorti de son enclos et il est rentré dans la carrière pour choisir son humain quand on voit des choses comme ça c'est assez bluffant mais c'est un peu ce qui se passe quand on laisse justement ce choix aux chevaux qu'on respecte cette curiosité cette adaptabilité plutôt qu'une méthodologie qu'une procédure voilà donc pour les valeurs de Ponacos je vais les répéter donc première valeur la cohérence avant la conformité la deuxième c'est l'authenticité avant la perfection et la troisième c'est l'adaptabilité la curiosité avant la méthodologie et donc maintenant je voudrais vous parler d'un pouvoir des chevaux qu'on identifie dans l'approche de Ponacos et qui est vraiment important à connaître quand on travaille avec les chevaux et ce pouvoir des chevaux ça s'appelle le pouvoir non prédateur le pouvoir non prédateur des chevaux et on utilise ce mot non prédateur à défaut de mieux parce que nous-mêmes en tant qu'humains nous sommes des prédateurs et donc nous savons ce que c'est que le pouvoir prédateur on a même un mot qui explique ce que c'est qu'un prédateur mais par contre nous n'avons pas de mot qui explique ce que c'est qu'un non prédateur donc on a cette négation parce que le mot n'existe pas dans le langage des humains le mot non prédateur n'existe pas dans aucune langue d'ailleurs que ce soit l'anglais le français ou les autres langues il n'y a pas de langue moderne où il y ait ce mot non prédateur parfois on dit que c'est le pouvoir de la proie moi c'est un mot que je n'aime pas beaucoup utiliser on dit parfois que le cheval est une proie mais c'est pas tellement vrai en fait parce que dans par exemple dans leur habitat d'origine en Mongolie en Sibérie où il y a des prédateurs il y a des loups mais il n'y a pas tellement de prédateurs qui vont s'attaquer à un troupeau de chevaux qui est constitué et je pense à ce film de Jean-Jacques Hadot je ne sais plus le titre donc film animalier où on voit des loups qui chassent une meute de chevaux sauvages et en fait les loups ne chassent jamais un troupeau de cheval quand les chevaux sont ensemble quand les chevaux sont en troupeau en fait ils n'ont pas peur des prédateurs parce qu'ils n'ont pas de prédateurs il n'y a pas de prédateurs qui s'attaquent à un troupeau de chevaux et donc moi je n'utilise pas tellement le mot proie parce qu'en troupeau le cheval n'est pas une proie il n'a pas de prédateurs il devient une proie uniquement quand il est isolé et là on est déjà un petit peu dans l'action du prédateur on est un peu dans le pouvoir prédateur qui isole le cheval de son troupeau donc c'est plus tout à fait pareil voilà donc la proie moi je n'utilise pas tellement ce mot de proie et donc on n'a pas de mot en français pour ce pouvoir non prédateur donc faute de mieux on va parler du pouvoir non prédateur des chevaux et je crois que pour comprendre le pouvoir non prédateur que souvent on ne connaît pas il faut le mettre en balance en miroir avec ce que c'est que le pouvoir prédateur et c'est très important aussi parce que nous-mêmes en tant qu'humains nous sommes des prédateurs et nous appliquons le pouvoir prédateur souvent sans en avoir conscience et ça pose vraiment un gros problème vis-à-vis du bien-être animal pour les animaux qui sont non prédateurs et donc je parle des chevaux évidemment qui sont des animaux non prédateurs mais il y en a d'autres il y a les lapins par exemple les animaux domestiques tous les rongeurs sont des animaux non prédateurs et quand on s'occupe d'animaux non prédateurs c'est quelque chose il faut vraiment comprendre qu'en agissant en tant qu'humain avec son pouvoir prédateur on met l'animal dans une situation de mal-être et même si on a des bonnes intentions et donc je crois vraiment que c'est important quand on parle de bien-être animal de comprendre déjà qu'est-ce que c'est que ce pouvoir prédateur d'abord il faut dire que c'est une caractéristique de l'humain de l'humain dans sa version colonisatrice dans sa version conquérante et tout le monde ne se voit pas forcément comme un conquistador ou comme un colonisateur disons que collectivement en France par exemple nous avons un passé ancestral de colonisation qui on peut dire que nous portons en tant que passé historique voilà et donc prendre conscience de ça c'est déjà je pense une première étape surtout quand on travaille parfois avec des cultures équestres qui ne sont pas des cultures occidentales alors ça peut être dans le Maghreb ça peut être les cultures des peuples premiers en Afrique ça peut être les cultures amérindiennes qui ne sont pas des cultures colonisatrices qui ne sont pas des cultures conquérantes ce pouvoir prédateur c'est un peu le signe V V comme la flèche V comme la victoire V comme la vendetta V comme la vengeance et tous ces signes de rechercher la victoire rechercher la vengeance ça c'est vraiment des caractéristiques du pouvoir prédateur et ça n'est pas que nous devrions absolument être des non-prédateurs le pouvoir prédateur existe dans la nature il y a des prédateurs dans la nature mais pour le bien-être de nos animaux c'est très important de savoir différencier quand j'applique le pouvoir prédateur et quand j'applique le pouvoir non-prédateur et par exemple avec les chiens ou avec les loups surtout les chiens qui sont proches des loups on peut appliquer le pouvoir prédateur le chien surtout les races qui sont proches des loups c'est un animal qui comprend le pouvoir prédateur et qui a besoin d'ailleurs du pouvoir prédateur mais les chevaux c'est pas pareil le cheval est un animal non-prédateur et le pouvoir non-prédateur c'est essentiellement des animaux herbivores qui vivent en troupeau qui ont une relation sociale qui sont reliés directement aux éléments naturels et là ils sont plus caractérisés par la lettre C donc C comme connexion C comme compassion C comme calme C comme cohérence on pourrait peut-être trouver comme ça des mots en C qui sont des caractéristiques du pouvoir non-prédateur et avant de passer aux questions réponses je vais encore prendre une dizaine de minutes à peu près pour parler de ces caractéristiques du pouvoir non-prédateur parce que nous en tant qu'humains nous sommes des prédateurs c'est vrai nous pouvons appliquer le pouvoir prédateur mais on a ceci de particulier qu'on peut aussi appliquer le pouvoir non-prédateur et en fait nous sommes à une espèce un peu particulière parce que nous sommes à la fois des prédateurs et nous sommes à la fois des non-prédateurs et par exemple quand on regarde la dentition des humains et bien on a une dentition qui est à la fois une dentition de prédateur on a des canines mais on a aussi une dentition de non-prédateur on a des molaires on a des voilà donc on a des caractéristiques à la fois de prédateurs mais aussi de non-prédateurs et encore une fois c'est important de différencier ces deux pouvoirs pour le bien-être en fait des animaux avec lesquels on est parce que appliquer le pouvoir non-prédateur avec un animal prédateur ça va pas trop le faire c'est même pas très conseillé de le faire par exemple avec un chien qui est proche du loup ça va pas trop le faire d'appliquer le pouvoir non-prédateur et inversement appliquer le pouvoir prédateur avec un animal herbivore qui vit en troupeau qui vit avec du pouvoir non-prédateur comme le cheval c'est pareil ça va mettre cet animal dans un profond sentiment de mal-être de défiance de mal-être de crainte et ça va procurer même des symptômes physiques donc c'est vraiment important vraiment important de connaître je crois cette notion épone à quest qu'est-ce que c'est que le pouvoir prédateur qu'est-ce que c'est que le pouvoir non-prédateur et donc pour pour terminer je vais parler de quelques caractéristiques du pouvoir non-prédateur et puis on pourra en parler également avec les questions réponses à la suite de la présentation donc j'en profite pour dire bonjour à ma collègue Arlette qui vient de nous rejoindre bonjour Arlette donc les caractéristiques du pouvoir non-prédateur le pouvoir non-prédateur il soutient les besoins de l'individu et du groupe simultanément et inversement le pouvoir prédateur lui il va vivre au dépens des ressources naturelles donc le pouvoir prédateur va tuer chasser mettre en équilibre les ressources disponibles avec le groupe donc c'est pas la même chose que les non-prédateurs qui eux soutiennent les besoins de l'individu et du groupe simultanément par exemple dans un troupeau de chevaux naturellement les chevaux soutiennent les individus plus faibles ils soutiennent les ils soutiennent les poulains par exemple et les pouliches et en faisant ça ils soutiennent également la force du groupe quand les chevaux sont attaqués par un prédateur je crois qu'on le voit dans le film de Jean-Jacques Hadeau d'ailleurs ils se mettent en cercle avec les postérieurs vers l'extérieur du cercle et ils vont comme ça botter pour repousser les prédateurs donc ils soutiennent les besoins de chaque individu et du groupe simultanément ça c'est vraiment un caractère caractéristique du pouvoir non-prédateur autre chose par rapport au pouvoir non-prédateur que je crois qu'il faut bien comprendre aussi c'est que pour un animal non-prédateur il attribue plus de valeur à la relation qu'au territoire les chevaux ne sont pas des animaux territoriaux par contre quand vous avez un chien ou un chat par exemple les chats sont des animaux extrêmement territoriaux le chat lui il attribue plutôt la valeur au territoire et puis la relation avec autrui vient au deuxième plan et c'est vrai d'ailleurs petite anecdote c'est vrai même pour les dauphins les dauphins sont des animaux merveilleux j'ai eu l'occasion de nager avec les dauphins en mer rouge et les dauphins sont des animaux prédateurs et ils sont territoriaux et ils valorisent leur territoire ils définissent leur territoire donc par contre un troupeau de cheval ce que le troupeau il veut c'est garder la relation garder la relation dans le troupeau vous prenez tout le troupeau vous le faites changer de pâture vous le faites aller à un autre endroit pas de problème pas de problème du moment que les relations dans le troupeau sont conservées et bien le troupeau accepte sans aucun problème de changer de territoire et d'ailleurs c'est ce que font les troupeaux de chevaux sauvages dans la nature ils ne sont pas territoriaux ils nomadisent ils vont aller d'un territoire à un autre comme ça en nomadisant souvent sur des centaines de kilomètres d'ailleurs et voilà c'est un peu ce qu'on peut observer quand on a la chance de voir des mustangs sauvages dans les montagnes rocheuses aux Etats-Unis ce sont des animaux qui ne sont pas territoriaux mais qui ont une vraie relation sociale et donc nous en tant qu'humains si on veut maintenir le bien-être du troupeau il faut bien comprendre que le troupeau ce qu'il veut ce n'est pas tellement son territoire mais ce qu'il veut c'est la relation la relation avec le troupeau et pour des chevaux c'est hautement traumatisant d'enlever un des membres du troupeau c'est hautement traumatisant et c'est quelque chose que souvent on fait sans trop y réfléchir on va dire bon ben voilà tel cheval boum on va le mettre dans telle autre pâture on va le séparer d'avec ses congénères pour telle ou telle raison pratique ou financière ou autre pour un cheval c'est hautement traumatisant donc si on veut respecter le bien-être des non-prédateurs toujours faire attention à cette relation dans le troupeau c'est quelque chose qui est essentiel qui est essentiel pour les équins et on peut réellement créer des problèmes psychologiques et même des problèmes de santé physique si on ne respecte pas cette relation que les chevaux tissent les uns avec les autres voilà autre chose c'est que les chevaux ils utilisent ils privilégient le processus pour atteindre l'objectif plutôt que l'objectif lui-même et ça c'est important parce que avec les chevaux on leur apprend des choses il y a un dressage quand on est avec les chevaux on leur apprend ben voilà à marcher à changer d'allure à trotter à galoper à changer de pied à aller à droite à aller à gauche etc à faire des figures de dressage et donc il faut faire très attention que du point de vue de l'humain prédateur souvent l'humain lui il voit l'objectif il dit bon ben écoute moi ce que je veux c'est que tu apprennes à changer de pied au galop ça c'est mon objectif et et tu vas faire ça mais pour un animal comme le cheval qui est non prédateur en fait c'est effrayant comme chose parce que ça dénote le pouvoir prédateur de l'humain qui est avec lui le cheval ce qu'il préfère c'est le processus pour atteindre l'objectif et le processus pédagogique que je vais utiliser pour atteindre cet objectif je ne sais pas de changer de pied au galop par exemple ou de faire une figure de dressage c'est ça que le cheval c'est ça que le cheval aime et il faut porter cette attention surtout en situation d'équitation en situation de dressage sur quel est ce processus que j'utilise et comment est-ce que le cheval perçoit les différentes étapes de ce processus que j'utilise pour le cheval c'est plus important que l'objectif lui-même voilà donc d'autres d'autres caractéristiques donc une caractéristique qui est par rapport à la à la à la vengeance et à la combativité les chevaux les non-prédateurs arrêtent de se battre dès que l'agresseur s'éloigne donc dès que la source de l'agression s'éloigne le cheval arrête le combat et inversement un prédateur lui cherche à se venger les lions par exemple organisent des embuscades pour se venger quand ils ont été agressés mais les chevaux ne font pas ça les chevaux sont dans une une philosophie on pourrait dire de vivre et laisser vivre ce ne sont pas des animaux qui se vengent ce sont des animaux qui sont plutôt dans le le non-conflit et dès que l'agresseur s'éloigne même quand c'est une bataille d'étalons par exemple et bien dès que l'agresseur s'éloigne dès que l'étalon agresseur s'éloigne les chevaux arrêtent de se battre donc ils ont une orientation de vivre et laisser vivre une orientation d'aide d'aide mutuelle une orientation également de sécurité collective ils privilégient vraiment la sécurité collective et donc cette importance quand on est avec un troupeau de chevaux en tant qu'humains de connaître ces caractères du pouvoir non-prédateur pour assurer la sécurité collective le bien-être des chevaux quand ils sont en troupeau voilà donc les autres caractéristiques c'est que chez les individus non-prédateurs les individus vulnérables peuvent montrer leur vulnérabilité donc un cheval qui boite par exemple il peut montrer qu'il boite il peut montrer qu'il est plus faible tandis que dans les sociétés d'animaux prédatrices on ne montre jamais jamais au grand jamais ces vulnérabilités chez les loups par exemple les individus qui sont blessés qui sont vulnérables sont supprimés de la collectivité et donc un chien par exemple quand un chien est blessé vous le savez si vous avez des chiens les chiens sont extrêmement agressifs quand ils sont blessés parce que dans le milieu prédateur des chiens ou des loups on ne peut pas montrer sa vulnérabilité et donc ça ce serait le pouvoir prédateur mais par contre dans un troupeau de chevaux pouvoir non-prédateur par contre on est dans un environnement où les individus vulnérables peuvent montrer qu'ils sont vulnérables y compris les humains les humains n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont les plus forts ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont les plus dominants qui sont les maîtres qui sont pas du tout pas du tout les humains peuvent montrer leur vulnérabilité avec un troupeau de chevaux quoi qu'en disent les enseignants d'équitation au contraire montrer sa vulnérabilité avec un cheval c'est un signe d'authenticité pour le cheval c'est un signe de congruence pour le cheval et c'est un signe que je me montre tel que je suis sans essayer de créer une façade et les chevaux acceptent tout à fait que je montre mes vulnérabilités c'est quelque chose qui est vraiment important quand on est avec des chevaux surtout en situation où on a des chevaux comme c'est le cas dans l'équitation dans l'association équidolché donc on a on a des chevaux qu'on récupère qui sont dans des situations peut-être difficiles des situations de vulnérabilité le cheval n'a pas forcément de problème avec la vulnérabilité il n'a pas de problème pour la montrer et parfois il la montre parce que dans la société dans le troupeau le cheval sait qu'il va obtenir du soutien de la part des autres membres du troupeau et c'est pour ça qu'il montre sa vulnérabilité qu'il peut montrer sa vulnérabilité donc quelque chose je pense à bien savoir à bien avoir à l'esprit dans le coeur quand on est avec un troupeau de chevaux cette notion que les chevaux peuvent s'appuyer les uns sur les autres et voilà donc pour terminer un peu cette présentation donc les chevaux ce sont des animaux qui gardent leur énergie pour les urgences et donc ils ont vraiment cette notion que si on leur demande de dépenser leur énergie pour quelque chose qu'ils ne perçoivent pas comme important ils ne vont pas tellement donner leur confiance et c'est parfois un problème dans l'équitation où on va demander au cheval des efforts qui dépassent éventuellement qui dépassent éventuellement ses capacités sans que le cheval comprenne exactement pourquoi pourquoi il devrait fournir cet effort naturellement le cheval en fait il garde son énergie pour les moments où il en a vraiment besoin et ça c'est toute la discussion plutôt en équitation de ce qu'on appelle l'impulsion en équitation c'est à dire d'avoir un cheval qui est disponible et qui a de l'impulsion pour aller vers l'avant quand je lui demande et ça veut dire que ma demande va être vue comme légitime par le cheval et elle va être vue comme une dépense complètement inutile d'énergie et donc c'est quelque chose qui est important aussi quand on a des chevaux qui sont en situation de soutien qui ont été récupérés qui ont été abandonnés par leur propriétaire naturellement le cheval en fait il va garder son énergie il va parfois pas beaucoup se mouvoir justement pour récupérer pour garder son énergie au cas où il en aurait vraiment besoin et voilà et donc pour terminer un peu cette présentation autour du pouvoir non prédateur je voudrais dire que les chevaux mettent l'accent sur la coopération ce sont des animaux qui attendent vraiment que l'on crée une relation de coopération avec eux et pas de compétition et encore une fois là il faut faire attention à ce que le pouvoir prédateur lui il est basé sur la compétition sur la force sur l'usage de la force mais quand on est avec un cheval en fait ce que le cheval attend c'est de créer un partenariat de créer une coopération avec lui et quelle que soit la situation qu'on vienne simplement pour lui donner à boire dans son box dans son paddock dans la prairie où il se trouve ou qu'on soit en situation d'équitation qu'on aille en balade avec le cheval ou qu'on fasse du dressage avec le cheval qu'on saute des obstacles avec le cheval ce qui est important ce que le cheval attend c'est de créer un partenariat une coopération et donc créer cette coopération c'est tout un art c'est tout un art c'est entre autres l'application des valeurs qu'on a vu la cohérence la congruence l'authenticité et voilà c'est un petit peu en appliquant ces valeurs ces valeurs de partenariat que je crois on arrive à créer plus de bien-être plus de bien-être pour les chevaux qui nous sont confiés pour les chevaux qui sont confiés à notre garde donc voilà un peu ce que je voulais dire pour cette présentation ça fait ça fait ça fait déjà 45 minutes à peu près donc ce que je voudrais ce que je voudrais maintenant peut-être c'est ouvrir à des à des questions donc je vais remettre les pains voilà je vais remettre en avant Eva et donc également les personnes qui sont qui sont dans la salle sur Zoom si vous avez des si vous avez des questions des remarques on peut prendre quelques minutes avant la clôture de la conférence pour un échange un échange question réponse et donc encore une fois je vous remercie pour votre attention pour 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 cette cette conférence moi mon mon vœu c'est vraiment que quand on soit avec des chevaux il y ait plus de conférences plus de partenariats et plus de bien-être avec eux merci beaucoup sylvain oui nous avons des questions dans la salle est-ce que je peux vous demander de vous rapprocher un petit peu parce que je ne vous entends pas en fait ouais moi j'aurais souhaité savoir à quel point votre propos et celui de Linda Kouhanov dont j'ai lu le livre peut être transposable aux zen et aux hybrides parce qu'en termes éthologiques ils sont quand même sacrément différents oui oui c'est vrai donc voilà ok super merci beaucoup pour la question donc Linda a écrit pas mal de livres je crois qu'elle doit être au sixième maintenant et mais je pense que vous faites référence au livre le taot du cheval en fait c'est ça d'accord Sylvain excuse-moi d'interrompre nous n'avons plus que deux minutes après il y a l'intervenant suivant qui vient ok parfait je vais répondre rapidement à la question sur les les ânes et l'asinothérapie parce que c'est vraiment une chouette question et également les mulets ou les hybrides ou les ors mais enfin bon là c'est un peu spécial mais donc les ânes oui oui ça c'est vraiment c'est vraiment une question donc les ânes sont des animaux non prédateurs ça c'est sûr mais ils vivent dans un milieu de montagne ils vivent pas dans un milieu de steppe donc ils ont aussi ils vivent en troupeau mais par contre leur réaction elle va être différente et autant la réaction du cheval quand il est en troupeau ça va être de déplacer le troupeau parce que généralement le cheval il est dans une steppe et donc il a de l'espace autant pour les ânes qui sont souvent sur des plateaux rocheux sur des régions de montagne sa réaction ça va être de constituer le troupeau mais en fait il va plutôt s'arrêter il va s'arrêter il va observer il va essayer de se connecter mais il va pas forcément se mobiliser donc ça c'est la principale différence et on peut travailler thérapeutique on peut faire de la xinothérapie on peut travailler en thérapie avec les ânes ce sont des animaux assez extraordinaires d'ailleurs assez extraordinaires on dit bête comme un âme mais c'est très 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 c'est pas du tout mérité parce que les ânes sont des animaux très intelligents et extrêmement sensibles et parfois pour certains ânes qui connaissent ce travail de médiation ils sont largement aussi sensibles que les chevaux parfois plus parfois plus sensibles et ça peut être d'excellents d'excellents auxiliaires en médiation en thérapie avec les chevaux il y a également la question de la taille et puis j'ai une amie là Corinne au centre de la Daoust pour ne pas la nommer qui a des mini ânes alors là vraiment c'est en plus c'est totalement adorable et on craque totalement quand on a un mini âne qui fait 60 cm à côté de soi mais donc pour répondre à la question oui oui absolument absolument c'est des animaux fantastiques et qui méritent d'être plus connus et reconnus merci Sylvain nous avons une question de la part de Dominique bonjour Sylvain bonjour Dominique je trouve que ça serait bien de préciser pour les personnes qui ne connaissent pas bien là on a vu l'approche EponaQuest pour mieux comprendre les chevaux est-ce que tu peux dire un tout petit mot en quoi EponaQuest aide les humains à mieux se connaître eux-mêmes moi c'est ce que j'ai vécu au cours des stages oui oui bien sûr bien sûr bah oui enfin là j'ai vraiment essayé de centrer sur le bien-être animal après il y aurait beaucoup de choses à dire sur le les conséquences du pouvoir non-prédateur des chevaux c'est qu'il y a un effet de miroir et que le cheval il nous explique comment être congruent comment être authentique comment connaître mes émotions comment être curieux il y a cette curiosité qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi plutôt que de dire bah moi je suis fort je suis maître de mes émotions non non pas du tout pas du tout le cheval attend de nous justement qu'on aille explorer cet univers intérieur des émotions du message des émotions mais bon ça ça va ça dépasserait beaucoup le cadre de cette heure de conférence parce que le message des émotions c'est tout un stage sur trois jours entiers donc si vous êtes intéressé d'en savoir plus bah visitez le site donc Equintessence qui est donc le site où je propose des stages de 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 formation donc à cette approche EponaQuest avec donc l'approche de Linda Kohanov merci beaucoup en tout cas pour pour le pour le effectivement le cheval nous fait travailler sur nous-mêmes sur nous-mêmes voilà mais quand même il y a beaucoup de gens qui font du du coaching avec les chevaux de l'équicoaching en ce moment il me semble que ça passe d'abord par le bien-être des équidés c'est d'abord ça c'est d'abord ça le bien-être des chevaux qui sont avec nous et puis après le bien-être des humains et puis on pourrait dire l'apprentissage la connaissance de soi des humains merci beaucoup Sylvain j'ai particulièrement adoré le moment où tu expliques que ce sont les chevaux qui vont choisir les gens moi ça m'a émue aux larmes tu vois je pleurais je dis dans le fond je pleurais merci c'est passionnant j'aimerais tellement pouvoir t'écouter plus longtemps on peut retrouver tes interventions sur le site cheval en conscience je suppose absolument absolument il y a donc une plateforme collaborative que j'ai créée suite au sommet chevaux-médateurs chevaux-guérisseurs de décembre dernier plateforme collaborative qui a plus de 1000 1070 membres je crois maintenant où on peut retrouver de nombreuses interviews des groupes de discussion il y a une partie qui est en accès gratuit il suffit de devenir membre vous demandez sur le site vous tapez cheval en conscience sur Google vous allez tomber sur le site et à partir de là vous allez demander à devenir membre du site il y a une petite vidéo qui explique comment et vous avez des interviews qui sont accessibles gratuitement et il y a également des interviews qui sont accessibles sur abonnement c'est pas très cher c'est 15,99€ par an pour avoir accès aux différentes interviews qu'on propose aux groupes de pratiques donc ça c'est sur la plateforme cheval en conscience merci 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 beaucoup merci pour l'invitation et puis très bonne continuation de salon merci à bientôt au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir